Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast sociologique. Je m'appelle Elvina et je suis étudiante en sociologie. Je réalise ce podcast car je souhaite diffuser le savoir de cette discipline au plus grand nombre. Comme je débute, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos recommandations pour que je m'améliore. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un auteur important qui est longtemps resté dans l'ombre. Norbert Elias est un sociologue allemand né d'une famille juive en 1897 et mort en 1990. Les événements tragiques de son siècle ont freiné la diffusion de son travail. Sa thèse, soutenue en 1933, année où Hitler monte au pouvoir, ne sera publiée qu'une trentaine d'années plus tard. Quant à son ouvrage majeur, intitulé « Sur le processus de civilisation », il est publié en langue française seulement en 1973, alors que sa première publication en allemand datait de 1939. C'est sur cet ouvrage que l'on va s'appuyer aujourd'hui pour comprendre ce qu'Elias appelle le processus de civilisation. Mais pour comprendre son concept, il faut déjà comprendre l'originalité de son approche. Celle-ci se démarque par l'apport de concepts psychanalytiques à une théorie sociologique. Elias met toujours en lien l'histoire des sociétés et l'histoire de notre psyché humaine. Il oscille entre une échelle d'analyse macro-sociologique, qui s'intéresse aux structures sociales, et une échelle micro-sociologique, qui se concentre sur les interactions. Ainsi, il fait dialoguer ce qui est petit et ce qui est grand, ce qui est subjectif et ce qui est objectif, ce qui est intime et ce qui est public. Pour réaliser cela, il doit l'épuiser des connaissances dans plusieurs disciplines. majoritairement en histoire, en anthropologie, en sociologie, ainsi qu'en psychanalyse. Elias se montre d'ailleurs assez critique de certaines conceptions formulées par Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Le sociologue appelle à historiciser les concepts freudiens, c'est-à-dire à prendre en compte les contextes historiques dans lesquels ces concepts sont valables. Pour comprendre ce qu'il veut dire par là, il faut déjà avoir quelques bases en psychanalyse et connaître les trois instances psychiques que Freud a formulées. Je vais donc maintenant faire un petit détour par la psychanalyse. Le ça, c'est le réservoir de nos pulsions. Il nous pousse à réaliser nos désirs sans prendre en compte la réalité extérieure. Il ignore les jugements de valeur et il n'a pas de morale. Tandis que le surmoi a intériorisé les interdits sociaux. Il représente la loi intérieure. Il censure et refoule les pulsions du ça qui ne devraient pas être réalisées. Et entre le ça et le surmoi, on a le moi qui prend en compte les contraintes du monde extérieur et qui fait l'intermédiaire entre le ça et le surmoi afin de chercher l'équilibre psychique. Pour illustrer la dynamique entre ces trois instances psychiques, nous allons prendre un exemple concret. Si quelqu'un nous énerve fortement, nous pouvons avoir envie de lui mettre une gifle. La pulsion violente émane du ça, tandis que le surmoi vient nous rappeler que l'on ne doit pas résoudre un conflit par la violence. C'est nos parents et l'école qui nous l'ont appris lorsque nous étions enfants. Quant au moi, il doit prendre en compte ce que dit le ça et ce que dit le surmoi, mais également la réalité extérieure. Et dans cette situation, la réalité, c'est que la personne en face de nous est bien plus forte et l'on risque de se prendre une plus grande gifle que celle que l'on va donner. Le moi décide alors de se retenir, d'inhiber sa pulsion violente. Pour en revenir à Elias, ce dernier a formulé que l'instant surmoïque, le surmoi, était un produit historique de la société occidentale. C'est dans certains contextes sociaux et politiques que les individus sont amenés à refouler leurs pulsions et à intérioriser des interdits. On ne peut donc pas forcément universaliser la structure psychique telle que Freud l'a formulé. Dans ce podcast, nous allons tenter de suivre le même cheminement que la pensée de Norbert Elias, en s'intéressant à l'évolution de comportements quotidiens au regard de l'évolution de la société dans son ensemble. Dans « La civilisation des mœurs », le premier volume de son ouvrage sur le processus de civilisation, Elias étudie les règles de bonne conduite en vogue au sein de la cour du roi Louis XIV, dont le règne s'étend de 1643 à 1715. Pour réaliser son étude, Elias appuie sur des archives de l'époque, les traités de civilité du XVIe et XVIIe siècles qui dictent la manière dont chaque geste doit être réalisé. Le courtisan du roi doit prendre grand soin de la manière dont il a de parler, de manger, de se tenir. À chaque instant, il doit chercher à être plus raffiné, plus civilisé que les autres courtisans avec qui il est en concurrence pour obtenir les faveurs du roi. Au quotidien, nous avons comme ces courtisans des manières de nous comporter que la société juge comme étant bonne ou mauvaise. C'est ce qu'on appelle des mœurs. Ils sont jugés à l'aune de croyances en ce qui est bien et ce qui est mal, et la valeur morale que l'on attribue à un individu est rattachée à la valeur morale que l'on attribue à ses mœurs. En l'occurrence, Elias met en évidence que ce sont les mœurs des élites qui sont considérées comme étant les bonnes mœurs, les plus civilisées. Et c'est durant la période du règne de Louis XIV que les mœurs des élites évoluent rapidement vers plus de raffinement. Le processus de civilisation s'intensifie. Mais qu'est-ce que signifie exactement des mœurs civilisées, des mœurs raffinées ? Pour Elias, ça consiste à contrôler tout ce qui relève de sa nature animale. Le bien est du côté de ceux qui contrôlent leur animalité, et le mal du côté de ceux qui s'y abandonnent. L'être civilisé doit être capable de discipliner son corps, de contrôler ses émotions, ses accès de violence. Pour respecter les bonnes mœurs, l'individu peut utiliser des objets qu'on appellera instruments de civilisation. Les nobles de la cour du roi utilisent des mouchoirs tandis que le peuple se mouche avec les mains. Les nobles se servent d'une fourchette tandis que le peuple mange avec les mains. Ils portent des habits de nuit tandis que les gens du peuple dorment nus. Mais pourquoi les nobles tendent-ils à être civilisés ? Eh bien, c'est pour se distinguer. Les nobles cherchent à se distinguer entre eux, mais ils cherchent aussi à se distinguer de la bourgeoisie. En effet, la noblesse craint la montée en puissance de cette bourgeoisie. Elle cherche à conserver son pouvoir qu'elle a hérité par un titre de noblesse, alors que la bourgeoisie fait partie du tiers état. Nous reviendrons plus tard sur les conditions qui ont permis l'essor de la bourgeoisie. Ce qu'il faut comprendre pour l'instant, c'est qu'Elias explique l'évolution des mœurs par la dynamique des relations entre les dominants et les dominés. Dans cette dynamique, les nobles sont les supérieurs et les bourgeois les inférieurs. Les nobles adoptent des gestes civilisés qui sont ensuite imités par les bourgeois, mais aussitôt, ces gestes perdent leur caractère distinctif et dès lors, les nobles trouvent d'autres manières de se comporter afin de continuer à se distinguer. C'est pourquoi il y a une sorte d'enchaire permanente à devenir de plus en plus civilisé. Avec cette explication, Elias veut dégager une idée essentielle. C'est que nos mœurs révèlent les rapports sociaux que l'on a intériorisés. En effet, nous appartenons à une classe sociale et celle-ci entretient un certain rapport avec les autres classes sociales, un rapport hiérarchique. Par exemple, si l'on aime aller visiter des musées et lire des livres de philosophie, c'est aussi peut-être pour se distinguer de ceux qui ne le font pas. Ce genre de pratique culturelle est plus valorisé que faire une pétanque le dimanche et lire Paris Match. Donc on s'aperçoit que de nos jours, le principe de distinction vis-à-vis des autres classes sociales est encore bien présent. Si vous voulez approfondir ce sujet, je vous conseille les travaux du sociologue français Pierre Bourdieu et particulièrement la distinction, publiée en 1979. Il met en évidence le fait que des goûts personnels manifestent des rapports de domination entre classes sociales. Il parle des classes sociales modernes, les classes supérieures, les classes moyennes et les classes populaires. Il observe qu'à travers leur goût, les classes supérieures tendent à se distinguer, tandis que les classes moyennes ont tendance à vouloir les imiter. Bien que les hiérarchies sociales aient considérablement changé depuis la société de cours, la dynamique est similaire et il y a de quoi faire le lien avec le travail d'Elias. Pour en revenir au processus de civilisation, il observe qu'avec le temps, les mœurs des élites se diffusent à l'ensemble des groupes sociaux et cela a des conséquences sur la structure psychique de tous les individus. C'est ce qu'Elias appelle la curialisation. On est tous devenus plus sensibles aux manifestations corporelles d'autrui. Aujourd'hui, il est mal vu, en tout cas en Occident, de rôter, de péter, de cracher en public. Et quand une manifestation corporelle comme celle-ci nous échappe, nous pouvons ressentir de la pudeur ou de la honte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces émotions, nos ancêtres ne les ressentaient pas forcément s'ils vivaient à une époque où le degré de civilisation était faible. Maintenant que nous avons compris que les nobles de la cour du roi-soleil ont une influence sur nos comportements actuels, nous allons revenir à une échelle macro-sociologique pour analyser les évolutions des structures sociales et politiques qui ont permis le processus de civilisation. C'est ce que fait Elias dans le deuxième volume de son ouvrage sur le processus de civilisation. Dans la dynamique de l'Occident, il dresse une analyse qui commence du Moyen-Âge central, c'est-à-dire depuis le XIe siècle, jusqu'à l'époque moderne qui se termine avec la Révolution française en 1789. Au XIe siècle, à la suite du démembrement de l'Empire carolingien, se met en place un système féodal. Les rapports de pouvoir entre les seigneurs et le roi se modifient. Le pouvoir central, c'est-à-dire le pouvoir du roi, est considérablement affaibli. Le pouvoir devient décentralisé, c'est-à-dire que chaque seigneur exerce son pouvoir localement, sur son propre fief. Les seigneurs peuvent commander, punir et taxer la population qui y vit. Ils sont alors plus puissants que le roi. Mais la féodalité commence à tomber en décadence au XVe siècle, bien qu'elle soit officiellement abolie en 1789. Du XVe siècle au XVIIIe siècle, on voit se constituer l'État moderne. Le pouvoir se centralise dans les mains du roi et celui des seigneurs locaux est affaibli. Au cours du temps, l'État s'arroge à la fois le monopole fiscal et le monopole de la violence légitime. Peu à peu, les armées des seigneurs locaux disparaissent et la seule force militaire devient celle du roi et ainsi celle de l'État. Cela commence en 1439, lors de la guerre de Cent Ans. Une armée royale est créée et assure la défense de tout le territoire. Et les seigneurs ne peuvent plus combattre que pour le roi. Ensuite, sous le règne de Louis XIII, de nombreuses murailles et châteaux forts sont abattus tandis que l'on construit des frontières. Encore aujourd'hui, l'État est le seul qui peut user de la force pour faire respecter la loi. Et cela a des effets sur la structure psychique des individus. Le monopole de la violence légitime entraîne une diminution de la violence interpersonnelle. Les individus deviennent alors dépendants de l'État pour résoudre leurs conflits. Quant au monopole fiscal, il se met en place à partir du milieu du XVe siècle, car le roi ne se contente plus des revenus du domaine royal. Il met alors en place un impôt régulier et permanent concernant tout le royaume. Et dans le cas où les individus ne veulent pas se plier au pouvoir de l'État, celui-ci s'arroge au fur et à mesure le monopole de la justice. Tout d'abord, le droit formulé par le roi devait cohabiter avec le droit coutumier local. La coutume varia en fonction des fiefs. Elle était transmise à l'oral et pouvait être facilement modifiée en fonction de l'évolution des mœurs. Puis en 1789, on décide d'instaurer une loi unique et écrite sur tout le territoire. Le fait que le droit soit écrit a pour effet de le stabiliser dans le temps. Et cette stabilité a un impact sur les comportements humains. En effet, les réactions émotionnelles à court terme font encourir un risque de sanctions pénales. Il est donc important d'apprendre à s'autocontrôler, à intérioriser les interdits. Les individus peuvent anticiper les conséquences de leur acte puisque la loi est écrite. La loi est impersonnelle et abstraite, ce qui change radicalement des rapports incertains avec un seigneur qui rend un jugement oral et personnel. Ce qu'Elias met en évidence, c'est que la stabilité des structures sociales a pour effet de constituer des structures psychiques stables et constantes. Par exemple, si notre voisin fait un boucan d'enfer jusqu'à 5h du matin, on va éviter d'aller l'insulter ou lui taper dessus. On préférera faire appel à la police pour faire appliquer la loi. On ne se laisse pas emporter par nos réactions émotionnelles car l'on sait que l'on peut faire confiance aux institutions pour nous faire justice. Pour en revenir à la centralisation, il s'avère que celle-ci a ses limites car les seigneurs continuent à conserver un certain pouvoir local. Le roi Louis XIV, craignant particulièrement que l'on conteste son autorité, décide de réunir à Versailles une grande partie de la noblesse. Avant d'entrer à la cour, les nobles étaient guerriers. Ils étaient souvent en conflit les uns contre les autres. Tandis qu'à la cour, ils deviennent domestiqués et ils utilisent des moyens de compétition raffinés pour obtenir les faveurs du roi. Quant à la noblesse qui est restée dans sa province, qu'on appelle la noblesse d'épée, son pouvoir devient contrôlé. À partir du XVe siècle, le roi Louis XI emploie des agents royaux, c'est-à-dire des agents de la fonction publique, qui sont mandatés pour faire exécuter des décisions du roi sur le territoire. Les bourgeois obtiennent le droit d'acheter des offices royaux afin de travailler dans ces administrations et de devenir fonctionnaires. La bourgeoisie parvient ainsi à réaliser son ambition d'obtenir du pouvoir grâce à sa fortune, ce qu'elle ne pouvait guère faire avant lorsque le pouvoir était réservé à la noblesse. On comprend mieux maintenant pourquoi la noblesse tentait de se distinguer de la bourgeoisie. Elle voulait conserver sa particularité qui était d'avoir accès au pouvoir par un titre de noblesse qu'on avait hérité. Nous venons d'étudier les différentes évolutions dans la structure politique qui ont permis à l'État de se constituer et d'asseoir son monopole. Mais il y a également des changements notoires dans un autre domaine, celui de l'économie. Au XVIIe siècle, on est dans la première phase de l'essor du capitalisme. L'activité marchande se développe fortement et il y a de plus en plus d'échanges marchands entre les individus. L'État crée des institutions qui sécurisent, protègent ces échanges grâce à des contrats. Elias nomme ce phénomène la judiciarisation des rapports sociaux. Et en parallèle de ça, on assiste à une autre transformation importante, l'augmentation de la division du travail. Ce qui signifie que les individus se répartissent de plus en plus les activités de production. Ils se spécialisent dans des tâches spécifiques afin d'être plus efficaces. Sauf que dans un même temps, ils perdent en autonomie. On peut ici faire le lien avec les travaux d'Émile Durkheim, sociologue considéré comme le père de la sociologie française. Dans la division du travail social, publiée en 1893, Durkheim étudie la transformation de la cohésion sociale au cours de la période d'industrialisation. La division du travail est particulièrement bien illustrée dans les usines qui se développent à l'époque, où il y a de plus en plus d'ouvriers spécialisés. Les ouvriers travaillent à la chaîne et ils sont contraints de coopérer pour que l'activité productive soit efficace. Durkheim considère que la division du travail augmente le lien d'interdépendance entre les individus et cela permet la cohésion sociale et donc la pacification de la société car chaque individu a besoin de l'autre pour que le tout fonctionne. En bref, le processus de civilisation consiste à augmenter l'autocontrôle des individus et ainsi à pacifier la société dans son ensemble. On ne règle plus nos conflits par la violence physique car c'est seulement la police ou l'armée qui peut en faire usage. Et on connaît les lois donc on se retient de les enfreindre car on les a appris en grandissant, on a intériorisé les interdits sociaux. Et ce sont ces interdits sociaux qui ont d'ailleurs constitué notre surmoi et le surmoi nous permet de vivre en société parce qu'il bride l'épulsion du ça qui lui ne tient pas compte des codes sociaux. La peur intérieure a ainsi supplanté la peur extérieure. Nous craignons moins d'être menacés physiquement que nos ancêtres par contre nous avons peur de faire un écart à la règle de ne pas respecter les codes. C'est pourquoi on doit parvenir à s'autocontrôler pour donner une bonne image de nous. Par exemple, quelqu'un qui se promène nu dans la rue et qui n'y voit aucun problème peut être considéré comme ayant des troubles psychiques car il n'a pas intériorisé cet interdit. Si sa structure psychique s'était construite conformément aux attentes de la société, il devrait ressentir de la pudeur. L'individu civilisé parvient ainsi à contrôler ses pulsions violentes, à être moins spontané et émotif dans les relations interpersonnelles et de ce fait il se constitue une intériorité. Il en vient alors à se penser comme un individu existant en dehors du collectif. C'est ce qu'Elias nomme le processus d'individualisation qui est un résultat du processus de civilisation. L'auteur développe cette réflexion dans son ouvrage La société des individus et il met en évidence l'un des problèmes du processus d'individualisation qui est que l'individu a tendance à se penser autonome, à penser que la société est extérieure à lui. Elias utilise le terme d'homo clausus pour désigner cette illusion que l'individu se fait de lui-même. En effet, l'individu n'est pas dissociable de la société, il en est partie intégrante, à la fois parce qu'il a incorporé les normes de cette société et également parce qu'il est pris en permanence dans un réseau d'interrelations. Norbert Elias met ainsi en évidence tout au long de son analyse les liens inextricables qui lient la psyché individuelle à l'organisation collective. Notre structure psychique n'a rien d'universel, elle est située géographiquement, temporellement et socialement, c'est-à-dire qu'elle varie en fonction du pays, de l'époque et de la classe sociale dans laquelle on est. Et dans chaque société, on peut également constater des dispositifs différents servant d'exutoires d'épulsions. C'est à travers des loisirs tels que par exemple le sport qu'il peut y avoir une libération des émotions refoulées, mais elle se fera toujours à travers un cadre civilisé puisqu'il y a des règles à suivre dans le sport. J'aimerais d'ailleurs préciser, avant de terminer ce podcast, que Elias emploie le terme de civilisation sans porter de jugement de valeur. Il utilise ce terme dans une acception technique. Il tente de mettre en évidence des éléments pour comprendre les changements sociaux, mais il ne considère pas que toutes les sociétés évoluent dans la même direction et que la civilisation occidentale est l'étape ultime d'une évolution. Pour finir, on peut constater l'apport d'Elias à la psychologie. Cette dernière a tendance à concentrer son analyse à l'échelle individuelle, mais qui s'avère parfois insuffisante. Pour comprendre les comportements, les affects et les pensées, il faut également observer une multitude de phénomènes qui structurent la société. Et c'est seulement en faisant des ponts entre les disciplines que l'on parvient à saisir le contexte global dans lequel se forme la psyché humaine. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous l'avez apprécié, vous êtes libre de mettre un pouce bleu, de le partager et de vous abonner à la chaîne. En attendant de vous retrouver pour un prochain épisode, je vous souhaite le meilleur ! abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !